Sous-titrage Société Radio-Canada La reprise de l'audience, je passe la parole au co-avocat, le principal pour les parties civiles, pour poursuivre l'interrogatoire du tréma. L'avocat, merci, Monsieur le Président. Monsieur Tchoumé, avant la pause, nous parlions de la période où vous étiez interrogé. Vous avez dit avoir été interrogé pendant 12 jours. Pendant cette période, vous avez-t-on accusé d'une quelconque faute ? La réponse, ils m'ont frappé en me demandant combien de personnes appartenaient à mon réseau, à la CIA et au KGB. Ceux qu'étaient la CIA ou le KGB ? Question. Lorsque vous avez été torturé, outre la bastonnade, a-t-on utilisé d'autres moyens ou méthodes de torture ? Question. Ils m'ont bastonné. Et j'ai utilisé ma main pour me protéger. En conséquence, l'un de mes doigts a été brisé. Ils ont utilisé des outils pour m'arracher les ongles des pieds. Donc, quelle réponse vous leur aviez-vous donné pour les irriter et les mettre en colère au point qu'ils vous aient frappé et vous arraché ? Réponse. Je leur ai répondu que je ne connaissais pas la CIA ni le KGB. Ils sont donc devenus furieux. Ils m'ont électrocuté. En conséquence, j'ai perdu la conscience. Question. Combien de fois vous avez-ils électrocuté ? Réponse. Réponse. J'ai été électrocuté deux fois. Je ne peux plus voir d'un oeil. Je vois à peine d'un oeil. Et j'ai des problèmes d'audition. Je ne peux plus entendre de l'une de mes oreilles. Quand avez-vous commencé à avoir des problèmes avec l'une de vos yeux ou l'une de vos oreilles ? Réponse. Depuis mon électrofusion. Vous avez dit avoir été torturé pendant tout ce jour et tout ce nuit avant de passer aux aveux. Donc, vous savez-vous à quelle fin étaient utilisés les aveux qu'ils extorquaient de vous ? Réponse. Pendant les 12 jours et 12 nuits de torture, Je pensais qu'une personne m'avait probablement mis en cause, raison pour laquelle j'avais été arrêtée et envoyée en prison. Connaissez-vous le sens de la question concernant la CIA ? Lorsque cette question vous a été posée, en aviez-vous compris le sens ? Réponse. À cette époque-là, je ne connaissais ni la CIA ni le KGB. Ils n'ont cessé de m'interroger sur la CIA et le KGB. Lorsque je donnais une réponse différente, une réponse à laquelle je ne s'attendais pas, ils n'arrêtaient pas de me frapper. Question. Vous avez dit avoir probablement été mis en cause. Pendant que vous étiez torturé, aviez-vous vous-même mis en cause quelque soit ? Réponse. J'ai inventé des noms. Je n'ai mis en cause personne car j'ai tout simplement inventé des noms. Question. 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 When you fabricated the names of people, were the names of those people representing real people ? Les noms de personnes que vous aviez inventées, représentait-ils de véritables personnes ? Est-ce que ces personnes que vous avez inventées étaient vraies ? Réponse. Je ne sais pas si les personnes dont j'ai inventé le nom existaient véritablement à l'époque. Je me suis dit que j'allais essayer de m'excuser au cas où les noms de personnes que j'ai inventées correspondaient à des personnes qui existaient vraiment. Et si ces personnes, par la suite, se faisaient arrêter. After you confessed, were you still bitten ? Answer. After I confessed, the interrogators said that you would not have been bitten if you had given the confession earlier. question. So after you confessed, later on, were you bitten again ? Answer. No. Question. So among the names that you fabricated, and in case some of the names belong to real people, were those people arrested and brought to the prison ? Answer. Based on my observation, there were no people with those names arrested and brought in. D'après ce que j'avais observé, personne de ceux qui portaient ces noms inventés n'avait été arrêtés et amenés à la prison. Question. Aviez-vous vu les Khmer Rouge amenés de nouveaux détenus dans la prison ? Answer. 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 Après être passés aux aveux, vous a-t-on donné lecture de ces aveux ? Réponse, ils ne m'ont pas donné lecture de mes aveux, ils m'ont simplement demandé d'y apposer mon empreinte digitale sur le document d'aveu. Vous avez dit avoir été placée dans la grande salle, ou au rez-de-chaussée, à l'étage, et dans quel bâtiment était situé ce lieu, cette grande salle ? Réponse, cette grande salle était située au bâtiment C, au dernier étage. Ma main était entravée, ainsi que celle de neuf autres détenus à une barre de fer. Question, où était situé ce bâtiment-ci ? Réponse, il y avait trois bâtiments. Ma question est de savoir où était situé le bâtiment C ? Exactement. Réponse, je n'ai pas été transférée à un autre endroit. Je n'ai pas été transférée à un bâtiment C, et ce bâtiment C était dans le bâtiment C. qui se situait dans l'enceinte de Toulsling. Question, Il y avait-il plusieurs détenus dans cette grande salle avec vous ? Réponse, dans cette salle, je l'ai vu, une quarantaine de détenus. Toutes avaient des pieds entravés. Question, Qu'en était-il de la ration alimentaire et des vêtements ? Réponse, Nous ne recevions plus de la bouillie liquide. Nous recevions de la bouillie, de la soupe et des vêtements à longue manche. Question, Aviez-vous suffisamment d'eau à boire et suffisamment d'eau pour vous baigner ? Réponse, Nous avions suffisamment d'eau à boire. En ce qui concerne la nourriture, nous recevions de la bouillie. Question, Combien de bols de bouillie receviez-vous par jour ? Réponse, Le matin, nous recevions une soupe de bouillie, ainsi que le soir. Question, At night time, Question, Were you given musketonate, or mats, or pillows for you to sleep ? Des moustiquaires, ou des oreillers pour dormir ? Réponse, We were required to sleep directly on the floor. On nous demandait de dormir directement sur le sol, ou même le sol. Nous n'avions pas de nattes pour dormir, encore moins des moustiquaires. Question, Il y avait-il des insectes, des mouches, lors de votre séjour dans cette grande salle ? Réponse, On n'avait pas le temps de penser au poux et aux autres insectes. Question, Nous n'avions pas le temps de penser au poux et aux plaies. Tout ce que nous intéressait, c'était notre survie. Question, Étiez-vous autorisé à quitter la grande salle pour vous rendre aux toilettes ? Réponse, On se soulageait dans une boîte à munitions qui nous était distribuée. Question, Il y avait-il un règlement particulier et des règles particuliers appliquées dans cette salle ? Question, L'on exigeait de nous le silence. Question, Ma question porte, Sur la période où vous avez été libérée pour travailler comme réparateur au sein de l'enceinte de la prison. Réponse, Le camarade Souti a demandé au prisonnier à ce moment-là si l'un quelconque détenu savait réparer des machines à coudre. Et si l'un de nous savait coudre, il nous amènerait des vêtements, du textile pour en faire des vêtements. Question, Quel était l'emplacement exact du lieu où vous répariez la machine à coudre ? Réponse, Ce lieu était situé à l'arrière, Et à l'ouest du bâtiment où j'étais détenue. Et la location était dans le régime, C'était la school de Puneja. Ce lieu était connu comme l'école de Puneja. Et pendant le temps où vous étiez là, Vous n'avez jamais vu la torture des gens dans le bâtiment ? Réponse, Je n'ai pas là pour regarder dans le bâtiment. Je n'ai pas regardé à l'intérieur du bâtiment. Je fixais le sol pendant mes déplacements dans le complexe. Réponse, Les femmes et les enfants étaient-ils détenus dans la même salle ? Réponse, Dans la salle où je me trouvais, il y avait un seul détenu. Et cette pièce ne pouvait abriter qu'un seul détenu. Je vais revenir un peu en arrière. Lorsque vous dites, Que vous vous soulagiez, Y avait-il une punition pour ceux qui faisaient leurs besoins sur le sol ? Réponse, Lorsque nous soulagions, Si les urines ou les excréments se retrouvaient au sol, Lorsque nous demandaient de les lécher. Question, Lorsque vous parlez de lécher les excréments ou les urines qui tombaient au sol, Vous voulez par la dire qu'on vous demandait de lécher avec votre langue ? Interruption du Président. Veuillez observer un temps de pause, Monsieur de la Partie civile. Réponse, Si les excréments tombaient au sol, on nous demandait de les lécher avec notre langue, Jusqu'à ce que l'endroit devienne propre. Qu'avez-vous fait pour échapper aux interrogatoires et à la torture à S21 ? Réponse, Comme je vous l'ai dit tantôt, Lors m'a affecté à la réparation des machines à cordes à l'arrière du complexe. Et par la suite, lors m'a demandé de réparer les machines à écrire. Personne d'autre ne savait. Il est réparé. J'ai réparé. J'ai réparé trois machines à écrire. Par la suite, on m'a demandé de réparer la pompe à eau. Question, Comment avez-vous réussi à vous échapper pour votre survie ? Réponse, Il y a deux aspects en ce qui concerne ma survie. Le premier concerne mes compétences, mon savoir-faire, en ce qui concerne la réparation des machines à écrire. J'étais le seul à savoir réparer des machines à écrire. C'est la raison pour laquelle ils ont épargné ma vie. Ils m'ont épargné. Le deuxième aspect est lié au bombardement à l'Est. La situation est devenue chaotique au sein de la prison et on en a profité pour s'échapper. Question. Lorsque l'armée de la libération est arrivée, vous êtes-vous enfouis à un quelconque endroit ? Réponse. Lorsque l'armée de la libération est arrivée, ils ne sont pas arrivés directement à la prison de Toulsling. Ils sont allés à Tarsmé et lorsque la Khmer Rouge ont réalisé que l'armée du front était arrivée à Tarsmé, ils ont rassemblé tous les prisonniers dans la grande salle. Ils nous ont fait sortir de la prison à pied. Question. Vous rappelez-vous de la date exacte à laquelle vous aviez tous été forcés de quitter la prison ? Le président. Veuillez patienter, maître. Réponse. C'était le 7 janvier 1979. C'est à cette date-là que j'ai survécu. J'aurais pu ne pas survivre, j'aurais pu en mourir et je n'aurais pas eu le privilège de vous rencontrer tous dans ce prétoire. J'ai beaucoup souffert. Tous les membres de ma famille ont été tués. Seuls de mes frères et soeurs ont survécu. Tout le reste des membres de ma famille ont été tués. Question. Pouvez-vous dire à la Chambre le préjudice que vous avez subi et les souffrances que vous avez enturés lorsque vous avez été torturés et détenus à S21 ? Le président. L'avocat de la Partie civile, il y a peut-être une confusion dans les instructions que j'ai données. Les instructions que j'ai données, c'était que la Partie civile, à la fin de sa déposition, puisse faire une déclaration sur les souffrances. Qu'elle a endurées. Question. Qu'avez-vous ressenti jusqu'aujourd'hui à la suite des souffrances et des douleurs que vous avez endurées lors de votre détention à S21 ? Maître, vous ne pouvez pas poser cette question à ce stade. J'ai déjà informé la Partie civile qu'elle aurait l'occasion de faire une déclaration à la fin de sa déposition et non pas maintenant sur les souffrances et le préjudice qu'elle a subi. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez une question à poser au témoin ? Vous avez été le délai de temps qui m'est imparti tout à sa fin. Le Président, ce n'est pas le moment pour le témoin de poser la question au Président. Vous pratiquez devant cette chambre depuis longtemps. Vous devez connaître la procédure. L'avocat. Je m'excuse, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, quand vous vous êtes échappé de S21, savez-vous combien de personnes s'étaient évadées avec vous ? Réponse. Nous étions sept à avoir sauvé que le régime. À ce jour, cinq sont décédés. Nous ne restons que deux. Van Nath, Oumpec, sont morts. Un seul Bumeng et moi-même sont encore en vie aujourd'hui. Question. Vous rappelez-vous le nom du chef de S21 ? Answer. Réponse. Je ne connaissais seulement Ho et Oumpec à l'époque. Je connaissais seulement Ho et Oumpec à l'époque. Lafocat. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci de vous avoir répondu à mes questions. Merci Monsieur le Président. Éloi, le Président. ... Du temps a été perdu ce matin, suite au débat sur la requête de la partie civile. Vous pourrez donc interroger la partie civile jusqu'à la fin de la matinée et disposer également de temps supplémentaire cet après-midi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Chumé. J'ai donc quelques questions à vous poser au nom du parquet. Mon nom est Vincent de Wilde. Je vais commencer par la visite de Cue Saint-Panne dans votre atelier de confection. Vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez su à quel titre Cue Saint-Panne venait visiter cette unité de confection? Est-ce que vous connaissiez ces fonctions à l'époque ? Answer. Je n'en savais rien. Je ne le connaissais pas personnellement à l'époque. Mais j'ai interrogié une cuisinière à la cuisine et elle m'a dit que cette personne c'était que 100 pains. Est-ce que cet atelier de confection de vêtements, avec quoi que ce soit à voir, avec le ministère du commerce, ou un comité en matière économique? Est-ce que vous connaissez cette réponse? Lorsque Kyo Simpan a visité l'atelier, est-ce que vous avez pu observer comment se comportaient les chefs, l'été, savoir Kun et Chun? Est-ce qu'ils étaient respectueux? Comment se comportaient les chefs ? Je me suis dit que la personne en question c'était Kyo Simpan. On m'a demandé si je le connaissais, je le rendais comme nom. À l'époque, il y avait deux gardiens qui marchaient derrière la personne en question. Concernant les cadres dirigeants de cette unité de profession, il avait dit qu'ils avaient été emmenés à l'année de Kuhn, Chun et de Yung. Est-ce que vous savez si ces personnes avaient été accusées d'être des traites ou avaient commis des fautes quelconques dans leur travail? Est-ce que vous savez si elles ont été accusées d'avoir commis des fausses en leur travail? Je ne savais pas de ça. Je n'en savais rien. Je savais que Kuhn et Kuhn étaient les présidents de cette location. Plus tard, vous avez parlé de votre arrestation le 28, en octobre 1978. Qui vous a amené à Toulsling ? Est-ce que c'était quelqu'un qui venait de l'unité de confection textile ? Est-ce que c'était quelqu'un qui venait de l'unité de textile ? Que vous avez amené qui pouvait conduire cette place ou bien est-ce que c'était quelqu'un de S21 ? Ou est-ce que c'était quelqu'un de S21 ? Il y avait un dénommé Linh qui m'a pris à Toulsling. Et il y avait un dénommé Linn qui m'a emmené à Toulsling. Est-ce que Linn faisait partie des dirigeants de votre unité de confection textile? Monsieur le Président, veuillez attendre que le micro soit allumé. Je ne savais pas s'il faisait partie des chefs, mais c'est lui qui m'a emmené de l'unité de confection à Toulsling. Il y avait notamment Linn qui a aussi été emmené à Toulsling. Fais-je être clair sur ce sujet, est-ce que Linn travaillait au sein de l'unité de confection textile ou bien c'était la première fois que vous le voyez? Il a sortu des sacrifsiers de laoda dans le terrain en référence du Montje senin. C'était la première fois que je l'ai vu. Il a arrivé deux jours plus tard et il m'a emmené à Toulsling. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'en arrivant à Toulsling, vous avez été arrêtés quand vous avez attaché les mains et ainsi que les yeux. Et ensuite, vous avez pu prévenir votre femme et vos filles de votre arrestation. Est-ce que vous avez tenté quelque chose à fin de les prévenir ? Alors, vous avez essayé de leur savoir que vous avez été arrêtés ? Je leur ai demandé de prendre soin de ma femme et de mes enfants. Ensuite, on m'a frappé, je suis tombé par terre, on m'a tiré par les cheveux. Et quelqu'un m'a dit, espèce de connard, pourquoi est-ce que tu me demandes de m'occuper de ta femme et de tes enfants ? Et ensuite, j'ai été amené à Toulsling. Et cette personne qui vous a insulté, c'était également dit ? En fait, c'est ce que vous aviez dit auparavant à l'audience du 30 juin 2009. Tell you, as you said on the 30th of June 2009, that's document E3 slash 7451 at around 9.25 in the morning. So, this was in case 1. And it was said here, or you said rather, Idiot, Ankar must smash you. In English, it was translated, Ankar needs to smash you all. End of quote. Qu'est-ce qu'on vous a dit que l'Ankar allait vous détruire ? Were you told that Ankar was going to smash you all at that moment ? Ils ont dit qu'ils allaient liquider tous ceux qui étaient considérés comme des traîtres. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir prévenir votre famille, de ce qui vous arrivait, a été la source d'une grande souffrance pendant votre détention ? Ankar. J'ai beaucoup souffert à l'époque. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Est-ce qu'à l'époque de votre arrestation, votre femme était-elle enceinte ? Est-ce que vous avez su ce qui lui était arrivé après votre arrestation ? Est-ce que vous étiez inquiets pour elle ainsi que pour son enfant qu'elle portait ? Est-ce que vous étiez inquiets pour elle ainsi que pour son enfant qu'elle portait ? Est-ce que vous étiez inquiets pour elle ? Est-ce que vous étiez inquiets pour elle ? Est-ce que vous étiez inquiets pour elle ? Linn, qui vous accompagnait, a remis des documents, notamment des biographies, par exemple, provenant de votre unité aux gardes de S21, vous concernant vous, ainsi que les deux autres personnes qui avaient été arrêtées. Les documents ont été remis à votre arrivée sur place. Et, à l'époque, je n'en savais rien. Vous avez dit tout à l'heure qu'à votre arrivée, on vous a photographié, mais avant cela, quand vous avez également posé un certain nombre de questions sur votre biographie, pour vous enregistrer. So, were these questions only focused on your name, date of birth, place of birth, and place of origin? Ou bien, ce qu'on vous a demandé, ou were you also asked about your social class and about the different occupations you had between 1975 and 1978? On ne m'a pas posé ce type de questions. Il savait déjà ce que je faisais auparavant. Et lorsqu'on vous a posé ces questions, le type de biographique, ce que vous avez dit la vérité, où est-ce que vous avez... C'est après avoir été torturé et roué de coups que j'ai menti, que j'ai inventé des noms. C'est à ce moment-là que je leur ai menti. C'est à ce moment-là que j'ai menti. Je vous remercie que les photos... C'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là. Monsieur le Président, est-ce que je peux à la fois remettre... Monsieur le Président, may I provide these photographs to the Civil Party, as well as display them on the screen? Le Président, vous y êtes autorisé. Je prie la Régie de serre apparaître la bonne page à l'écran. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que vous avez été interrogé à S21. Answer. The room number where I was detained was 022. J'ai été détenu dans la cellule 022. Alors, je voudrais vous faire préciser une chose. Sur cette photo, on voit que la lumière vient de l'extérieur. Est-ce qu'à l'époque, vous étiez détenu, la fenêtre était ouverte. Est-ce qu'il y avait de la lumière et de l'air qui circulait ? Ou bien, cette cellule était-elle plongée dans l'obscurité ? Answer. Elle était complètement fermée. La lumière du jour n'y entrait pas du tout. You said to us earlier that you would sleep on the floor, and that your legs were shackled, and that you would not eat enough, and that you received rather little water. So, was it easy to sleep during those 12 days when you were interrogated ? Did you have any time to rest between the interrogations ? Answer, I had no strength and energy as a result of lack of food, and also because I was asked to sleep directly on the floor. That's why I had no energy and strength. Now, regarding hygiene, you said that you were wearing underpants or underwear during that entire period. So, how were you able to wash if you were always shackled ? Answer. I was detained for 4 months and 12 days, and I was once lost by now. later on the floor of the 15thcc. And we picked up like Inc thats boring expresions∞ Est-ce qu'on vous a versé de l'eau à l'aide d'un seau ? Est-ce qu'on vous a jeté de l'eau ? Did they pour water on you with a bucket? When they brought the water container at my room and cell, I was asked to ship off my shorts. And at the time, I could not take off my shorts because one of my legs was shackled. And I was then asked to remove, try to remove the shackles. And it was the time when I received some lashes and why I received some lashes because I could not be able to remove my shorts out of the shackles. Generally speaking, during those 12 days, you said that you were wearing the same underpants. You said that you were lying on the floor, shackled, in darkness, without any hygiene, with very little food. So, was this humiliating for you? And this place you in a constant feeling of fear. It was so fearful for me and I was so concerned when it was my day that I would be killed. Although they did not kill me at that location, I would die one day. So, from the moment you entered into S21, until you were escaped when the Vietnamese entered Cambodia, were you ever treated like a human being with respect and dignity? I was considered a traitor. At the time, I was considered a traitor. I was regarded as an animal. in terms of my rights to speak and my rights to eat. I had no freedom. I had no freedom to talk to one another. Je ne pouvais pas parler aux autres. Now, I'd like to speak about the torture you underwent and the interrogations. You told us earlier that you were constantly asked to tell who were the members of your network, working for the CIA or the KGB. And did the interrogator ever explain to you or suggest what the words CIA and KGB could mean? Did he give you any kinds of clues so that you could start confessing the so-called faults that you were being accused of? They told me nothing about what the KGB or the CIA was. Concernant later on, they wanted to find out about CIA and KGB and I learned that CIA was spy agent to spy information for the America and KGB was spy agent to get information for Russia. And during this interrogation, were you ever asked if you had had any contacts with the UN? I did not know that I had a link or contacted with the Vietnamese. Je ne pensais pas avoir de lien avec les Vietnamiens. Who were the interrogators? Who were the main interrogators? Who interrogated you during those 12 days and tortured you? Answer. I do not know who the main supervisor. All I know is Kang Ge Kyo was the chief at those like contemptible, saying that and Ho were the ones who bit me up. And I think my question was not well understood. I just wanted to know who interrogated you and who beat you. So the interpreter didn't catch the names. So could you please repeat the names of the people who interrogated you and who beat you? The first individual who bit me was sang. And two or three days later, Tutt appeared at my location. And later on, Tutt told Ho that I did not confess. And it was after that time that Ho took and picked up the stick to last me. And at the time, he insulted me. He said that you, motherfucker, why didn't you confess? Why didn't you pass? Following the whiplashes you received or the strikes, he said that they broke your finger, for example. Were you injured again? And were you able to be, did they treat you? Did the medical staff at S21 treat you? Answer, no medics to treat us. Il n'y avait pas d'infirmier pour nous soigner. Mr. Corporate Cuda, no medics at all at S21. Il n'y avait aucun infirmier à S21, Monsieur le procureur. Est-ce qu'il est également arrivé que Seng, l'interrogateur, s'asseoir sur votre tête pendant les interrogatoires? Answer, he sat on my head and he used the stick to hit my kneecaps and he said, you motherfucker, why don't you confess? Is sitting on someone's head in Khmer culture something that is very humiliating? It is very humiliating to sit on someone's head, no one wants someone else to sit on one's head. Personne ne voudrait que quelqu'un d'autre s'assoie sur sa tête. Concernant le fait qu'on vous ait arraché des ongles des orteils, des pieds, est-ce que vous pourriez clarifier quels ongles ont été concernés? Est-ce que c'est un ongles ou les deux ongles des gros orteils? Ou plus, ça n'a pas toujours été, je crois, très bien traduit dans toutes les déclarations que nous avons au-dessus? C'est un ongles des orteils. C'est un ongles ou les deux ongles des orteils. C'est un ongles ou les deux ongles. Aujourd'hui, les ongles ont repoussé, mais l'apparence physique n'est pas très reluisante. D'ailleurs, vous aviez montré vos ongles à l'audience, si je ne me trompe pas, durant le procès 1. Est-ce qu'à la suite de cet arrachage, du désinfectant a été utilisé, ou de l'alcool, pour éviter que vos blessures ne s'infectent? Réponse. Ils ont appliqué de l'alcool sur mes orteils, mais pas de médicaments. Est-ce que la douleur était supportable lorsqu'on vous a appliqué de l'alcool sur la chair à vif, quand vous avez arraché vos ongles? Est-ce que vous vous souvenez de cette douleur? Les douleurs expostes suivant l'extraction de vos nails. Vous vous souvenez de ce que c'était malheureux? À l'époque, je ne me suis pas crié, car j'avais peur d'être passé à tabac. J'allais supporter ma douleur en fermant les yeux. Merci. Vous avez également parlé de deux séances d'électrocution. Et des séquelles que vous avez subies depuis lors. En termes de douleur, qu'est-ce qui a été plus dur à supporter? En termes de douleur, qu'est-ce qui a été plus difficile pour vous ? Est-ce que c'était le fait qu'on vous arrache les ongles, les orteils sans anesthésie ? Ou bien est-ce que c'était la séance d'électrocution ? Ou bien est-ce que c'était la séance d'électrocution ? J'ai éprouvé beaucoup de douleur lors de mon électrocution. J'ai perdu connaissance deux fois. Est-ce qu'en plus des tortures physiques, c'est-à-dire l'électrocution, le fait d'arracher vos ongles et l'électrocution, vous avez également fortement souffert d'un point de vue moral et psychologique durant cette période de détention ? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus là-dessus ? Quelles étaient la façon dont vous pensiez et envisagez l'avenir à l'époque ? How did you perceive of the future at the time following those torture sessions ? At that time, I suffered civilly. À l'époque, j'ai énormément souffert. Je me suis dit que si je survivais, je dirais au monde la souffrance et la douleur que j'ai éprouvé. Interruption du Président, je vous remercie. Le moment est opportun pour nous de prendre la pause. La Chambre se prendra les débats jusqu'à 13h30. Veuillez conduire la partie civile dans la salle d'attente et vous occupez d'elle pendant la pause déjeuner. Veuillez également la ramener à 13h30. Cet après-midi, l'agent de sécurité veuillez conduire Kew Sampon et Nunchia à la salle d'attente et les ramener au prétoire dans le prétoire à 13h30. Suspension d'audience.